Bonjour, bonjour à tous. On va maintenant intervenir sur le sujet éthique et jeux vidéo en présence de Mathieu Triclot à ma droite, maître de conférence à l'université des techniques de Montfort-Montbéliard en philosophie. Alors, à peu près ça. C'est l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. À ma gauche, Olivier Lejatte, créateur de jeux vidéo qui dirige depuis 2002 le studio Make & Sleep. Et encore à gauche, Mehdi de Badi qui anime le podcast Je Game Moi Non Plus et qui mène des recherches en psychologie sur le jeu vidéo. Donc, le sujet éthique et jeux vidéo semble assez large de prime abord parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, les éditeurs, les développeurs, les joueurs, la presse. Du coup, on va traiter ça en deux temps. D'abord, le jeu vidéo en interne, on va dire, c'est-à-dire avec ses thématiques, ses mécaniques et ainsi de suite. Et ensuite, on va parler des gens qui font le discours et qui créent l'opinion sur le jeu vidéo, à savoir la presse. Donc, pour commencer à problématiser un peu sur l'éthique et jeux vidéo de manière interne, est-ce que Mathieu, tu voudrais commencer ? Ok, je suis surpris. Tout à l'heure, j'étais en troisième position. Je débute. Bon, évidemment, les jeux vidéo, c'est des suites de choix intéressants. Je crois que c'est la formule de Sid Meier, du game designer Sid Meier, pour caractériser ce qui se passe dans les jeux, des suites de choix intéressants. Et là-dedans, effectivement, il y a la question de l'éthique, c'est-à-dire est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que je prends la bonne décision ? Et qui renvoie à des conceptions tout à fait classiques de l'éthique et de ce que c'est que bien agir. Par exemple, peser le pour et le contre, l'éthique, on vise les conséquences de son acte. Bon, donc, ça fait un paquet de temps qu'on a des jeux qui prétendent intégrer, à l'intérieur du gameplay, des décisions ou des choix éthiques. Et en même temps, mon sentiment de joueur, c'est que la plupart du temps, c'est assez raté. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a des contradictions gigantesques, la plupart du temps, quand on est amené à faire des choix éthiques à l'intérieur des jeux. Je ne sais pas, des situations, une situation type, dans quoi est-ce que j'ai pu vivre ça récemment comme jeu, je ne sais pas. Enfin, un truc comme Far Cry, par exemple, il faut aller sauver des membres de sa famille, bon, eh bien, qui risquent d'être tués. C'est l'occasion de massacrer des centaines de personnages. Bon, donc, on peut se demander, en termes de balance éthique, comment est-ce que ça peut jouer ? Et en même temps, la situation est posée au départ et après n'est plus jamais objet de choix. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a eu un choix à ce moment-là. Mais la justification, en tout cas, de l'action, on est toujours du côté du type qui fait le bien. Mais parfois, on s'englue dans des choses absolument impossibles. Et il est rare que les jeux fassent quelque chose de cette contradiction. On a toujours une bonne raison de massacrer à l'appel des centaines de personnages. Un autre élément qui me semble caractéristique des contradictions, qu'on peut ressentir comme joueur du point de vue des choix éthiques dans les jeux, c'est cette morale du boy scout qu'il y a dans les jeux vidéo. La plupart du temps, on est amené à faire des choses, mais qui dans la vraie vie seraient extrêmement pénibles. On va faire les courses pour un tel ou une telle. On va transporter, on va aider à retrouver le chat ou le chien de tel ou tel personnage dans un jeu de rôle, etc. Donc, on est en permanence dans ces positions où on rend service. Et avec une morale de boy scout. Et ce qui me semble qui fait, disons, des équilibres ici, c'est qu'il est rare que le mal soit vraiment une option. Et même quand le mal est une option, par exemple, je pense aux jeux de la série, enfin comme Cotor, où on peut décider d'aller du côté obscur de la force, c'est souvent plus coûteux le mal. Quoi ? Il va falloir se brouiller avec ses compagnons. Il va falloir... En fait, tout le jeu nous pousse dans la direction d'être le bon gars. Et toutes les mécaniques ludiques font que plus on rend service... Enfin, rendre service, c'est la mécanique générale du jeu. Donc à ce moment-là, il peut y avoir une sorte de surcouche, de choix éthique. Mais qu'est-ce qu'il faut se forcer pour jouer le méchant ? Je me souviens, il y a quelques années, un des types de Rock, Paper, Shotgun avait essayé de jouer l'affreux dans un Cotor. Mais que d'efforts, quoi ! Il faut vraiment le vouloir, quoi ! Vous avez le choix entre sauver toute la population d'une ville ou bien les laisser crever contre quelques milliers de pièces d'or. Il faut le vouloir de les faire tous crever. Et en plus, on est récompensé quand on a sauvé toute la population parce qu'au final, ils vous ramènent la même somme. Donc la plupart du temps, des choix éthiques, il y en a peu ou pas de véritables choix, même s'il y a cette surcouche ou cette mode du gameplay éthique, comme ça, où on met des éléments de choix de ce type. Du coup, je vais me transformer en porte-voix parce qu'il y a une ou deux semaines, on faisait une conférence dans laquelle quelqu'un qui s'appelle Thomas Morisset présentait cette question-là du point de vue de la philosophie des jeux vidéo et de l'éthique. Et je vous transmets ce qu'il disait parce que ça me semblait assez intéressant. Il disait, si on essaye de concevoir l'éthique de manière traditionnelle sur le plan philosophique, c'est-à-dire par exemple en mobilisant les règles de la morale kantienne, qu'est-ce que c'est qu'agir bien dans le monde de Kant ? C'est agir de telle sorte que mon action puisse être érigée en loi universelle, comme on dit. C'est-à-dire, si tout le monde faisait la même chose au même moment, est-ce que le monde serait viable ? Le meurtre, si tout le monde fait la même chose au même moment, est-ce que le monde est viable ? Non, parce qu'on s'entretue. Donc ça permet d'éliminer, on a l'impression que ça marche, comme ça vu de loin, évidemment, dès qu'on rentre dans le détail, ça devient impossible, mais ça permet d'éliminer un certain nombre d'actions comme étant immorales. Bon, la plupart du temps, ce qu'on fait dans les jeux vidéo n'est pas généralisable avec un critère kantien, c'est-à-dire que la dimension éthique disparaît, en particulier quand on massacre tous les personnages non joueurs. Et ce que disait Mauricie, c'est qu'il y a peut-être une deuxième manière de concevoir l'éthique dans les jeux vidéo, où là où il y aurait vraiment une pratique morale, et pas simplement cette sorte de surcouche avec laquelle on joue, il y a d'autres formes d'éthique. Il y a des éthiques, par exemple, du beau geste. Dans la morale stoïcienne, c'est une morale du présent. Ce qu'on fait, là, au moment présent, il faut le faire du mieux qu'on peut dans la situation. Bon, ben là, il y a des moments de jeux vidéo où il y a une sorte d'éthique et d'esthétique à la fois, d'esthétique du beau geste, disait Mauricie, je trouvais ça assez malin, pour caractériser des moments où il se passe quelque chose de l'ordre de l'éthique dans les jeux vidéo, qui ne soit pas simplement le choix moral ou la maxime kantienne. Voilà. Après, juste pour finir, enfin pour conclure, il se trouve qu'il y a un jeu qui m'a extrêmement frappé cette semaine et dont j'ai l'impression que presque pour la première fois, il pose une question éthique, ou il pose des questions éthiques avec beaucoup de réussite. Ce jeu, c'est un truc dont vous avez peut-être entendu parler, qui est en développement, donc c'est un jeu indépendant, il n'est pas fini, il est en bêta. Ça s'appelle Papers, Please, vos papiers, s'il vous plaît. Et c'est un jeu qui, a priori, est dans une thématique très sombre, parce qu'on joue un douanier sur une sorte de république soviétique ou quelque chose comme ça, et le gameplay, c'est essentiellement une affaire de tampons. Vous avez un tampon vert, un tampon rouge, vous laissez passer ou pas les gens, et vous inspectez les passeports. Et à côté de ça, il y a une autre mécanique. Évidemment, vous êtes récompensé quand vous détectez les fraudeurs, ceux qui ont le mauvais numéro de passeport, ceux qui ont essayé de gruger pour passer la frontière. Vous avez à ce moment-là des récompenses, et vous gagnez de l'argent, et cet argent vous sert à nourrir votre famille, à payer le chauffage, le loyer, quelque chose comme ça. Et puis, à l'intérieur de cette mécanique de jeu-là, à un moment donné, des gens arrivent, qui ne sont pas en règle dans le jeu. Vous le détectez, puisque vous êtes entraîné à faire ça, et vous avez le choix. Vous êtes laissé devant l'écran et devant les visages, même si c'est un jeu qui est très... C'est un jeu à l'ancienne, pixel art. Vous êtes confronté au visage de ces gens, et pour la première fois, là, vous allez choisir ce qui va leur arriver. Évidemment, là, vous êtes récompensé si vous ne les laissez pas passer. C'est-à-dire que ce qui serait vécu comme faire le mal, à ce moment-là, est moins coûteux que de faire le bien. Et il y a une décision courageuse et difficile à prendre et qui demande à être mûri et réfléchi. Et je pense que cet effet d'équilibre entre les deux options, ou plusieurs options, le bien et le mal, est extrêmement important. Donc ça, je vous conseille, parce que je trouve que c'est une solution extrêmement simple et extrêmement élégante à cette question des choix moraux. Et pour la première fois, on se dit, oui, là, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là ? Tu parlais de surcouche et de surface pour la question éthique dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qui fait, notamment, par exemple, du point de vue d'un créateur, ou même du point de vue des créateurs, plutôt que... Qu'est-ce qui fait que cette question éthique-là n'a été abordée qu'en surface ou même très récemment ? Déjà, enfin, je vais donner mon point de vue, je ne peux parler que pour moi. Effectivement, je pense que quand on parle d'éthique dans les jeux vidéo, on peut décomposer, il y a plusieurs niveaux de lecture. Alors, il y a un niveau de lecture qui est celui dont on est en train de parler là, qui est le niveau thématique-narratif, je dirais. C'est-à-dire qu'on propose des choix éthiques aux joueurs dans le contexte d'une narration et d'un thème de jeu, d'un univers de jeu. C'est ce qui est pratiqué le plus souvent, ou en tout cas, c'est ce dont on parle le plus souvent. Je ne sais pas si c'est si récent que ça. Il y a eu des black and white, des fables. Ça fait un moment que ça existe, ce genre de choses. Mais comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est souvent mal fait et ça pose des vrais problèmes. C'est très compliqué de le faire correctement à ce niveau-là, en tout cas. C'est Jonathan Blow qui racontait, qui expliquait pourquoi, très bien à propos de Bioshock. qui disait, dans Bioshock, on veut pousser au choix moral vis-à-vis des Little Sisters qui servent comme ressources. Est-ce qu'on les prend et est-ce qu'on ne les prend pas ? Mais en même temps, il y a une tension qui se produit au niveau de la mécanique de jeu, pour le coup, parce qu'on veut quand même que le joueur puisse aller jusqu'au bout du jeu. Et donc, s'il ne prend pas les Little Sisters, ça devient exponentiellement de plus en plus difficile de tenir la distance. Donc, le game designer est tenté de donner des moyens pour bypasser le choix éthique qui a été proposé aux joueurs. Court-circuité en français, pardon. Donc, il y a ce niveau-là qui existe, qui pose des problèmes par le fait que souvent, la couche narrative et thématique du jeu n'est pas parfaitement alignée avec la couche mécanique du jeu. Ensuite, il y a un deuxième niveau où il peut y avoir des questions éthiques. Et typiquement, cette couche mécanique-là, sans même parler du tout de ce qui se passe à un niveau thématique, il y a des questions éthiques qui se posent au game designer. Donc, j'appellerais ça l'éthique du game designer, quelque part. C'est, je vais vous donner un exemple, c'est par exemple les récompenses. Est-ce qu'on donne des récompenses aux joueurs ou pas pour avoir fait des actions ? Donc, c'est typiquement le système de ladder de WoW, des World of Warcraft ou des MMO en règle générale, ou de beaucoup, beaucoup de jeux. C'est assez fréquent le fait de donner des petites récompenses, des petits susucres comme ça, pour traîner le joueur à l'intérieur du jeu et l'inciter à continuer. Alors, les grands spécialistes du genre, c'est Farmville, c'est les jeux Zynga, mais il n'y a pas qu'eux qui font ça. C'est une mécanique extrêmement répandue dans les jeux vidéo. Il y a des designers qui disent, ce n'est pas éthique. Ce n'est pas bien. Ce qui devrait motiver le joueur, c'est la qualité intrinsèque du jeu, la qualité de la mécanique et le désir de comprendre ce qui se passe et de poursuivre l'aventure à l'intérieur du jeu. Donc là, il y a un débat éthique qui se passe à ce niveau mécanique, dont on parle moins en règle générale, parce que c'est plus les game designers qui se posent ce genre de questions ou qui le plus souvent ne se les posent pas malheureusement. Donc là, il y a à nouveau un nouveau de choix éthique. Et puis, il y a un dernier niveau qui est peut-être au-dessus, qui est l'éthique du joueur. Et là, pareil, c'est-à-dire que chez les joueurs, il y a des comportements au-delà des règles. Il y a les règles du jeu qui sont établies. Et puis, les joueurs entre eux vont développer un système éthique et vont décider que tel comportement est acceptable ou tel comportement ne l'est pas. Et là aussi, il y a toute une lecture. On peut faire une lecture éthique du jeu. Et puis, au-dessus de ça encore, il y a un niveau systémique d'un jeu se fait dans une industrie ou un contexte culturel. Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? Quelles sont les différentes forces en présence ? Et comment y résister ou se laisser emporter ? Voilà ma lecture de... Et la couche aussi, justement, qui est celle de la monétisation. Comment est-ce qu'on fait ? Oui, mais pour moi, celle-là, je la rentrerai à un niveau game designer. C'est-à-dire que c'est... Ou systémique, comme tu veux, mais c'est effectivement, parmi les débats, c'est comment monétiser éthiquement et pas de manière infâme. Je voulais justement intervenir par la question de quand les game designers ont quelque chose à dire sur le jeu vidéo. Et moi, je comptais, sur l'axe de l'éthique, venir sur la question de la violence, pas dans cet axe moraliste. Voilà, faire un jeu vidéo, c'est mal, ça conditionne nos enfants, ça va les rendre, etc. Les écueils ont été déjà faits, on essuie encore les plâtres maintenant, ce genre d'affirmation-là. Mais avec un jeu que certains ont peut-être fait qui s'appelle Spec Ops The Line, qui est un FPS. Et en l'occurrence, on incarne une équipe qui doit aller chercher leur supérieur hiérarchique, qui a été suite à une démilitarisation à Dubaï. Alors déjà, le contexte est assez intéressant de tout ce qui peut s'explorer sur cette espèce de nouvelle utopie au niveau capitaliste et autre qu'est Dubaï. Et donc, ils vont chercher ce supérieur-là. Il y a vraiment une traversée du désert, sans mauvais jeu de mots, à l'Apocalypse Now. C'est à peine voilé. Et on en est, en fait, à ce niveau-là, dans ces réflexions autour de l'éthique de la violence, aussi à des statuts de game designers qui encore s'encombrent, justement, dans leur conception des jeux, d'avoir à dire quelque chose sur le jeu vidéo. Bon, là, en l'occurrence, ce scénariste de Speck of the Line qui s'appelle Walt Williams, et où il y a un article, justement, avec le scénariste de Far Cry 3, auquel je faisais allusion, qui s'appelle Yoha Lem, je crois, dans Rock, Paper, Shotgun, discuter de cette question-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut vendre, par rapport à l'état actuel de l'édition et du développement dans l'industrie du jeu vidéo, faire un pitch sur, on va poser ce type de questions-là. Évidemment que c'est impossible de pitcher et de dire qu'il va y avoir une réflexion sur la violence, on va renvoyer le joueur à son double et à s'interroger sur si je fais un acte violent, qu'est-ce que ça induit, et pourquoi est-ce que je me suis identifié au game designer, etc. Évidemment qu'ils arrivent avec quelque chose qui ressemble à un FPS classique, et après, eux, essayent de glisser leurs propres propos. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, vu qu'on s'interrogeait avec Olivier sur la question plutôt de la mécanique, lui, toi en l'occurrence, je ne sais pas. En tout cas, au moins, il y a quelque chose qui est à dire, et dans Speck of the Line, qui est dit de manière assez brillante, je renvoie chacun plutôt à faire le jeu à ce niveau-là. Et après, il y a aussi, je dirais, un autre statut qui est, lorsque le jeu permet une identification multiple au personnage. Je prends un exemple précis qui est le JRPG, donc un jeu de rôle japonais qui s'appelle Suikoden II, et dans lequel, en fait, le propre de la saga, c'est de se retrouver un peu catapulté comme chef d'une insurrection, et en l'occurrence, tous les personnages sont des enfants ou des très jeunes adultes, donc c'est sur base souvent de confrontations à leurs meilleurs amis, ou alors voire de parricides dans les moments les plus extrêmes. Et donc, en l'occurrence, dans Suikoden II, on se trouve dans l'idée est-ce que mon choix est justifié et jusqu'à quel point, et jusqu'à la réflexion, qui est une des fins, en l'occurrence, tu parlais de questions coûteuses, justement, du choix et de l'éthique, qui est d'abandonner son poste de leader, de chef de cette insurrection-là. Et effectivement, en l'occurrence, pour ce point de vue-là, qui peut-être pas représente le mal comme absolu au sens philosophique, mais comme quelque chose qui est plutôt peu envisageable dans le jeu, c'est extrêmement coûteux. C'est-à-dire qu'il faut, au bas mot, une bonne heure, une bonne heure et demie à essuyer les défaites de l'armée, à persister, à dire qu'on ne souhaite pas, à voir un personnage qui revient, qui nous dit « mon propre fils est mort sur le champ de bataille à cause de vous » dans un truc un peu pathos. Donc, est-ce qu'on peut arriver à quelque chose d'un petit peu plus allégé, je dirais, et qui ferait le meilleur des mondes entre la narration et le mécanique de jeu ? Je terminerai là-dessus. Moi, je pense qu'il s'en rapproche le plus. Ce serait peut-être les jeux de Fumito ou Eda qui arrivent peut-être à poser des questions éthiques et même, je dirais, existentielles et qui arrivent à la fois à une abstraction et aux joueurs à se poser des questions. Là, on est revenu sur la couche thématique du jeu vidéo. On observe notamment justement qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a un certain blocage au niveau notamment des scénaristes à s'emparer de certaines thématiques et de certaines questions dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est uniquement dû à la pression du marché, du fait que ce soit construit comme une industrie ? C'est très compliqué de répondre à cette question. Maintenant, ce que je peux dire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une censure qui existe, qui est réelle. Il n'y a qu'à regarder Apple qui refuse un certain nombre de jeux parce que sur des critères totalement arbitraires qu'ils ont décidé et dont ils ne s'expliquent même pas. Donc, il y a une censure, mais il n'y a pas que. Je tape sur Apple parce que c'est les derniers en date, mais Sony fait exactement la même chose. En gros, c'est très bien. On peut défourailler des gens tant qu'on veut, mais dès qu'on montre un sein, alors là, scandale, il n'y a plus personne. Donc, il y a un problème de censure réel, effectif. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une auto-censure des game designers et des créateurs en règle générale dans l'industrie du jeu vidéo qui ont tellement intégré ces codes-là qu'ils n'osent plus trop faire quoi que ce soit qui sorte du cadre pour un certain nombre. Alors, ça commence à bouger avec la SN1D, mais c'est encore très internalisé. Et puis, je pense que les joueurs ne sont pas exempts de tout reproche non plus. C'est-à-dire que chez les joueurs, on a aussi des réactions souvent un peu primaires. Dès qu'un jeu propose quelque chose un petit peu plus intellectuel ou un petit peu plus réfléchi dans la démarche, souvent, c'est « Oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc ? Prise de tête, machin. Moi, je vais défourrailler du gars. » Et ça, ça crée un climat aussi qui participe de ne pas donner envie nécessairement ou de ne pas laisser la place à des jeux différents pour éclore. Et objectivement, les ventes ne suivent pas, malheureusement. Je parlais de ce moment. Oui, mais c'est aussi pareil. Il faut regarder à quelle échelle. Parce qu'un jeu indépendant, il n'a évidemment pas besoin de se vendre au même titre qu'un Call of Duty pour rentrer dans ses frais. Donc, il ne s'agit pas, évidemment, de prendre un jeu de G&R et puis que ça devienne le top des charts. Ça ne va jamais arriver. Mais c'est juste de faire suffisamment de place à ces jeux pour qu'on ait une diversité saine des jeux, des thèmes et des mécaniques et pas tout le temps la même chose. C'est un peu le propos, justement, du ALM qui a travaillé sur Far Cry 3. C'est une espèce de modèle qui prenait l'image de Georges Clooney plutôt qu'il faisait, on va dire, des gros blockbusters à la Ocean Eleven et qui amassait un certain nombre d'argent. Et puis après, ces producteurs lui disaient « Va faire ton petit film en noir et blanc comme tu l'entends et reviens quand tu veux refaire un blockbuster comme tu sais le faire aussi. » Là, on parle de la scène indé, mais c'est le cas aussi dans la production AAA où on a vu des jeux comme Beyond Good and Evil ou même Spec Ops The Line qui sont des jeux qui, par contre, après, avec la politique des éditeurs, ne bénéficient pas d'un gros soutien marketing et qui fait que, de fait, ça s'en ressent sur leur vente aussi. Quand on dit que ça ne touche pas son public, ce n'est pas uniquement le public qui est en cause. Il y a aussi l'éditeur et que ça peut être un politique marketing qui est derrière. Oui, mais c'est ce qu'on disait. C'est très complexe. On ne peut pas donner une réponse simple à cette question. Mais il y a plein de paramètres, plein de facteurs, plein de forces en présence et celle que tu dis est juste. C'est-à-dire que... Mais c'est aussi dû au fait que c'est un espèce de serpent qui se met en la queue. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'un jeu comme Beyond Good Animal n'est pas poussé parce que c'est différent. Quand ça arrive, au moment où ça arrive, c'est très différent. Il y a beaucoup de différences avec ce qui se fait habituellement. Et donc, les équipes marketing internes, je ne connais pas, je présume, mais je présume qu'un directeur marketing interne quelconque a dû dire « Oh là là, qu'est-ce que ce truc-là ? » Ça ne rentre pas dans « Je n'ai pas ma liste de features habituelles. C'est une fille, la protagoniste, elle n'a pas de flingue. » C'est bizarre. On ne va pas en vendre beaucoup. Et donc, soit un directeur marketing soit un directeur des ventes a dû se dire « De toute façon, ça ne va pas marcher. Donc, on ne va pas dépenser notre budget marketing là-dedans. On va plutôt le dépenser là où on est sûr de gagner de l'argent dans un FPS lambda ou un truc comme ça. » Une fois de plus, c'est de la totale spéculation ce que je dis. Mais ça ne m'étonnerait pas parce que j'ai déjà vu des choses comme ça se produire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est la prophétie auto-réalisatrice. Et du coup, comme il ne pousse pas le jeu, le jeu ne se vend pas bien et il n'est découvert que par une poignée d'affectionados qui après ne jure que par ça et en redemande et disent « C'était tellement merveilleux, on voudrait un 2. » Mais voilà, c'est comme ça que ça se fait. Comment est-ce que tu vois, sur les couches qui sont celles des décisions offertes aux joueurs et aussi bien que sur la couche du gameplay ce qui concerne le jeu, est-ce que ton point de vue c'est cette intégration d'éléments éthiques, que ce soit des choix offerts aux joueurs ou encore une fois ou les mécaniques internes, c'est quelque chose qui est souhaitable ou est-ce que tu penses que c'est surnuméraire et pas nécessaire pour le développement des jeux ? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse d'un point de vue de game design pur et dur ? Moi, je suis d'une école de game design qui est très attachée à la mécanique. Donc, c'est d'abord la mécanique qui m'intéresse. Maintenant, je pense que le graal d'un jeu réussi c'est quelque chose qui est capable d'aligner les planètes, qui est capable d'aligner ses choix et ses questions à un niveau mécanique, à un niveau thématique, esthétique, en fait. Et donc, évidemment, c'est ça l'idéal et c'est vers ça qu'on voudrait aller, mais c'est très difficile de faire ça. Donc, je suis un peu plus modeste que ça et je me retranche vers la facilité, entre guillemets, parce que c'est quand même difficile, mais la facilité de juste me placer à un niveau thématique. Mais ça, c'est moi, mon choix de game designer personnel. Après, il y a des gens qui vont essayer de faire les deux et puis il y a des gens qui vont juste se concentrer au niveau thématique. Maintenant, on parlait justement de ce qui peut faire aussi le succès ou l'insuccès des jeux auprès du public ou de ce qui fabrique l'opinion des joueurs et les prépare à la réception de certains messages et de certaines thématiques qui sont les journalistes qui traitent de jeux vidéo. La presse de jeux vidéo, dans un cas particulier, c'est de la presse d'opinion, parce qu'il y a de la presse d'information et de la presse d'opinion. Dans la presse d'opinion, on trouve la presse culturelle et la presse consommation. Il y a la question, c'est difficile avec le jeu vidéo à traiter, c'est est-ce qu'on est plutôt du côté de la presse culturelle ou est-ce qu'on est plutôt du côté de la presse consommation ? Je sais que tu as un avis assez tranché sur la question, Olivier, donc si tu veux tout de suite réagir. Alors là, tu me lances, je vais partir comme une balle. Oui, je pense que c'est très clair que dans le milieu du jeu vidéo, on est du côté de la consommation pure et dure et c'est un énorme problème. Alors, il y a eu, il y a quelque temps de ça, Usul a lancé un pavé dans la mare avec un article dans RageMag que je me suis empressé de reposter dans un forum de développeurs, de gens de l'industrie sur Facebook et ça a dégénéré immédiatement dans un troll infernal de plusieurs kilomètres où on s'est frité avec des journalistes spécialisés. Et donc, il y a eu tout ce débat qui avait commencé déjà avec l'affaire Dorito Gate et puis qui s'est poursuivi encore à droite à gauche dans différents espaces. Mais moi, je l'ai vraiment vécu au moment de cette discussion Facebook. C'est là où vraiment j'ai eu, je me suis retrouvé face à cette réaction et c'est une réaction corporatiste extrêmement forte à laquelle je ne m'attendais pas vraiment et j'ai été très surpris de me la prendre de plein fouet comme ça. Et on a une espèce de discussion de sourds bizarre où je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Moi, je leur disais mais faites de la qualité et ça ira mieux. Et puis, les mecs me disaient mais non, on a essayé tout, rien ne marche, on a fait de la qualité quand on a fait de la qualité les ventes s'effondrent. Les mecs, ils veulent de toute façon, ils viennent que pour lire les tests et ils veulent les tests. Et en fait, moi, je ne comprenais pas et j'ai compris après. Souvent comme ça, on ne comprend pas pendant la discussion et puis après, on réfléchit, on comprend après et en discutant avec des gens après, hors du forum, j'ai un peu mieux compris et on ne parlait pas de la même chose. Eux parlaient de, quand ils disaient qu'ils faisaient de la qualité ou qu'ils disaient qu'ils essayaient de faire de la qualité, ils parlaient des articles de fond qu'ils font sur le milieu, sur l'industrie du jeu vidéo, quand ils vont et qu'ils racontent et qu'ils font des interviews sur les métiers et ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y a certains endroits où ils font ce travail-là. Et ils disaient qu'on n'a pas de hit là-dessus. Les gens ne viennent pas lire ça, ils viennent lire les tests. Et moi, je parlais des tests, enfin, ce que j'appelle la critique, qu'eux appellent les tests et moi, je parlais de la critique. Et quand je disais fait de la qualité, je parlais des tests. Et donc, il y avait cette espèce d'attitude des journalistes pro qui avaient un peu ce côté méprisant des tests, dire moi, je n'ai pas envie de faire des tests, c'est la dimension consumériste et je n'ai pas envie de faire ça. Alors que moi, je pense que c'est l'essentiel. C'est là que ça se passe pour eux. C'est-à-dire qu'on a besoin vitalement d'une critique de qualité sur le jeu vidéo. Il faut de la bonne critique. Et aujourd'hui, on n'a pas de la bonne critique. Et la raison pour la bonne critique, elle est en partie là. C'est-à-dire qu'on voit bien ce comportement de mépris des journalistes vis-à-vis de la critique qui disent la critique, c'est nul, c'est des tests, je n'ai pas envie de le faire. Mais faites-le bien et le faire bien, c'est difficile et ça manque aujourd'hui. Moi, je considère qu'il y a très peu de bonnes critiques de jeux vidéo. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Et donc, il y avait cette incompréhension. On n'était pas du tout en train de parler de la même chose. Eux parlaient des articles de fond, moi, je parlais de la critique. Et la deuxième chose aussi qui m'a vraiment frappé dans ce discours, dans ce débat, c'est qu'il y avait zéro conscience que c'est un problème général. Ce n'est pas un problème propre aux jeux vidéo. Ça existe très fort et de manière absolument évidente dans le jeu vidéo, mais ça existe partout ailleurs. C'est un problème systémique. Ça existe dans les autres arts, au cinéma, même dans la BD, j'imagine, un peu partout. Et ça existe plus largement encore dans le journalisme général. Et à ce propos, j'étais très frappé. D'ailleurs, est-ce qu'on a un journaliste dans la salle ? Non, un vrai, un actuel, un journaliste de site, il n'y en a pas. On voit qu'ils font leur travail comme d'habitude. Ils sont planqués. Il y en a un, là. Très bien. Sur du G1D, tu ne comptes pas, alors. Mais c'est dommage parce que moi, j'étais très frappé. Hier, je suis allé faire un petit tour à Rennes. J'ai acheté dans une librairie en me disant que j'allais en faire cadeau à un journaliste ici. Voilà. Ça s'appelle La fabrication du consentement, Manufacturing Concept en anglais. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et ça me semble être un livre essentiel pour comprendre ce qui se passe quand on est en train de parler de ces débats. C'est un livre qui a 25 ans, donc ce n'est pas tout jeune. Ça ne parle pas de la presse de jeux vidéo. Ça parle des médias en règle générale et de la presse. C'est une analyse de Chomsky et Herman qui montre que ça se passe à un niveau systémique et que parce que... Et ce n'est pas du tout des individus qui sont en question parce qu'on a vu aussi beaucoup de journalistes réagir à un niveau individuel et dire « Ah oui, je me sens mis en cause personnellement. on me dit que je suis vendu, etc. » Bien sûr que non, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais il y a des forces systémiques par le fait que les entreprises de presse ou sont détenues soient directement, soient indirectement financées par les acteurs de l'industrie, parce que le feedback négatif est donné par des gens de la hiérarchie, parce qu'une partie du discours a déjà été interdialisée par le public. Tout un tas de forces comme ça qui font, qui produisent le résultat de ce qu'on a, c'est-à-dire la mauvaise critique, la critique de basse qualité. Donc ce livre, je vous invite à le lire fortement, il est toujours d'actualité et je le laisse à quiconque veut le lire ici. Et la deuxième chose que j'ai lue il y a trois jours, ça a été publié il y a trois jours sur les fiches du cinéma, ficheducinéma.com. C'est un interview, alors ce n'est pas du tout dans le jeu vidéo, c'est dans le cinéma, mais ça m'a frappé à quel point c'était semblable. Donc c'est une interview d'Alex Masson qui est un critique de plus de 20 ans dans le cinéma et qui fait partie du syndicat français de la critique de cinéma. Alors déjà, moi j'aimerais bien qu'on ait un syndicat français de la critique de jeux vidéo, je pense que ça sera une très bonne chose. Ils ont fait un livre blanc, donc là ils ont pour parler de la situation de la critique en France et donc il est interviewé à propos de ce livre. Et il disait des choses comme ça, je vais vous citer quelques passages. Il disait nous sommes dans une époque où c'est le bordel pour tout le monde. La crise de la critique est un épiphénomène, seulement c'est le boulot que je fais et je sens bien que ça devient très compliqué de continuer à le faire. D'abord dans le sens de pratiquer l'exercice de la critique comme le fait de développer une pensée et puis dans un sens plus pragmatique, c'est-à-dire qu'il devient très difficile de gagner sa vie avec la critique. Concrètement, c'est simple, en un an j'ai perdu à peu près 60% de mes revenus et je ne suis pas le plus mal loti. J'en connais qui ont perdu 100%. Ce qui se passe, c'est que la majorité des journaux dans lesquels on peut gagner de l'argent appartiennent à des groupes qui aujourd'hui sont dans une logique générale de très court terme. Il faut que ça rapporte de l'argent tout de suite. Ce manque de pensée sur le long terme a conduit les dirigeants des journaux de cinéma généraliste première, studio, à ne penser qu'en fonction du plus grand dénominateur commun, sauf qu'à force de trop vouloir fédérer, on se retrouve avec une surmédiatisation et une surexposition de quelques films et un contenu finalement appauvri. Et la conséquence de cela, c'est qu'on donne un tel poids aux films de major qu'à un moment donné, elles en viennent à ne plus considérer la presse comme un élément critique mais comme un instrument de marketing. Je pense qu'on peut faire une transposition directe aux jeux vidéo à cela près que chez nous, elles n'ont jamais considéré la presse comme un élément critique mais toujours comme un élément marketing. Justement, c'est ça, c'est les éditeurs malgré tout, les journalistes. Pourquoi est-ce qu'on parle du journalisme plutôt que des journalistes aussi ? C'est que les journalistes sont prisonniers du calendrier des éditeurs. C'est l'éditeur qui va dire c'est à telle date qu'on va donner telle information, c'est à telle date qu'il va y avoir telle soirée et les journalistes sont bien obligés d'y rendre parce qu'ils sont là pour attraper l'information. Il faut qu'ils aient l'information. Donc ils vont la chercher là où elle est, c'est-à-dire auprès des éditeurs. Il n'y a pas de travail d'investigation dans le journalisme de jeux vidéo. Il y a certains travaux mais... Je fais juste un commentaire sur ce que tu viens de dire. Effectivement, moi je suis d'accord pour partager vraiment sur le fond de l'analyse. C'est-à-dire que là on n'est plus dans une question éthique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une question de bonne ou de mauvaise pratique simplement individuelle. Bien sûr que c'est important de ne pas accepter les cadeaux des éditeurs, de ne pas tester dans n'importe quelle condition, etc. Tout ça, c'est tout à fait important. Ils ont tous des chartes de... Il y a partout des chartes de déontologie ou de bonne pratique qui sont censés régler ces problèmes-là et c'est important, c'est pas négliable. Mais la vraie question est une question d'économie politique, c'est-à-dire de ces publications et le fait que, comme tu dis, la dépendance aux éditeurs et aux producteurs de contenu est considérable. Et à la limite, il reste une différence ici entre la presse culturelle classique non-jeu-vidéo et la presse culturelle jeu-vidéo. C'est que la part des annonceurs non-jeu-vidéo dans un magazine de jeux vidéo est extrêmement ténue et extrêmement faible. Donc de ce point de vue-là, la dépendance est institutionnelle et instituée. Et j'ai peur qu'avec la meilleure bonne volonté du monde, dans ce modèle économico-politique-là, il n'y ait pas tellement de place pour de l'attentive. Là où les choses de qualité sont produites, que ce soit dans les jeux ou dans la presse, c'est quand ceux qui produisent et ceux qui travaillent ont une certaine autonomie et la mainmise sur leur travail. Mais moi, c'est à ça que j'invite les journalistes, c'est quitter vos groupes de presse corrompus et fonder vos propres... Comme les indépendants. Exactement, comme les indépendants. Faites vos propres structures, faites-vous financer directement, trouvez des nouveaux modèles, mais sortez de la logique actuelle parce que vous ne gagnerez pas, il n'y a pas de solution dans cette logique-là. Je voulais revenir aussi un peu sur le contexte dans lequel s'était posé cette question parce qu'effectivement, cette question a semblé pour certains journalistes sorti de nulle part. D'où vient le jeu de Doritos Guedes ? Ça les a stupéfaits un peu d'une certaine manière. C'est qu'on peut ne pas se rendre compte de tous ces problèmes-là quand on est consommateur de cette presse-là. Mais il y a eu Internet depuis quelque temps qui a cassé le monopole de la parole publique qu'avaient ces gens-là. Et il y a eu des Youtubers aussi maintenant, des gens qui sont sur Youtube, des gens comme moi et Usul qui sont invités aux soirées et qui y vont et qui n'ont pas les mêmes pratiques que les journalistes. Donc il y a plein de choses qu'on a vues grâce à ça parce que quand tu es un Youtuber et que tu es invité dans une grande soirée, tu ne vas pas faire comme un journaliste, c'est-à-dire l'interview du directeur marketing dans un coin sombre où tu ne vois pas trop que c'est la teuf à côté. Ils vont y aller avec leur caméra, ils vont se filmer tout bourré avec leur coupe de champagne avec les autres journalistes à côté qui sont pareils. Ou les presses quittent. Quand c'est posé le problème des presses quittent, c'est sur le même forum dont parle Olivier, il y a eu un jour un journaliste qui est arrivé en disant je vois un press kit en vente sur Ebay, c'est une honte, c'est notre outil de travail. Et le press kit, en l'occurrence, c'était un tomahawk en plastique offert avec Assassin's Creed 3. Et cela se pose la question de à partir de quel moment un tomahawk en plastique c'est ton outil de travail. Et donc je voulais aussi revenir sur une question quand on parle de critique, quand tu parles de la différence entre critique et test, il y a la question de l'appareil critique qui se pose. L'appareil critique qu'en ce moment c'est jouabilité, graphisme, musique avec une note sur 20. Et quel serait l'appareil critique que toi tu souhaiterais que tu appelles de tes voeux ? C'est pareil, il est difficile de répondre en deux minutes mais l'abolition des notes, ça me semble une évidence. Il faut arrêter avec les notes, il faut arrêter avec la décomposition type catalogue de la FNAC, de graphisme, son, machin, ça ne rime à rien. Il faut parler de l'expérience subjective et il faudrait avoir surtout, moi ce qui me semble manquer énormément, c'est des critiques qui ont un regard formé sur le gameplay, sur le game design, qui sont capables de comprendre ce qui se passe d'un point de vue mécanique et qui sont capables de faire ce travail extrêmement important à mon sens de vulgarisation et d'explication au grand public de ce qui se passe. ça manque de manière cruelle dans la critique aujourd'hui et c'est pour ça que je pense qu'on reste à un niveau de compréhension simpliste du jeu vidéo dans le grand public. Il faut qu'on ait des passeurs, des gens qui viennent et qui expliquent ce qui se passe et pourquoi est-ce que par exemple, un exemple récent dans Dishonored, moi j'ai demandé au cours de ces débats justement, j'ai demandé mais donnez-moi, montrez-moi un exemple de test bien fait et on m'a sorti une critique de Dishonored de quelqu'un, je ne vais pas nommer en France en me disant voilà, ça c'est une bonne critique. Ok, donc j'ai lu la critique de Dishonored. Elle était bien écrite, c'était un français bien, il n'y avait pas de problème de ce point de vue-là, comme d'habitude on parlait des graphismes et des machins, très bien. Et puis à un moment il y avait une ligne, oui, je ne me rappelle plus la ligne exactement, je ne pourrais pas la citer de tête malheureusement, mais il y avait une ligne dans laquelle il disait ah oui, et puis en fait ce n'est pas scripté. Je ne sais plus comment il le tournait mais en gros il passait une ligne à expliquer en quoi les choix qu'on fait et les décisions qu'on prend dans Dishonored et les effets qui se passent dans le jeu sont des effets systémiques et pas des effets scriptés. Et c'était une ligne dans un texte de trois pages. Il est là le problème pour moi, c'est que ce truc-là ce n'était pas une ligne, c'était la moitié du texte que ça aurait dû être, d'expliquer pourquoi est-ce que Dishonored ce n'est pas pareil qu'un Call of Duty, pourquoi c'est le vrai héritier, alors il disait, il le disait, il disait que c'était l'héritier de l'école Looking Glass, de Thief et tout ça mais il n'expliquait pas en quoi, il ne montrait pas pourquoi il y avait une différence entre ce jeu-là et des jeux beaucoup plus scriptés. Et donc à partir du moment où on n'explique pas ça au joueur, il ne peut pas réfléchir par lui-même, il ne peut pas comprendre sauf s'il est capable de lui-même faire cette analyse mais il y a peu de gens qui sont capables de ça. Donc il faut que quelqu'un lui donne les clés de compréhension pour qu'après il puisse par lui-même sentir et comprendre ah ben oui, c'est différent quand je joue à ce jeu-là de quand je joue à tel jeu et c'est différent pour cette raison-là. Et c'est comme ça qu'on forge un goût, qu'on donne des clés de compréhension et que les gens sont capables après de décider pourquoi est-ce que telle chose leur plaît et pourquoi est-ce que telle chose ne leur plaît pas et puis surtout d'affûter leur goût. Ici encore, je veux juste de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que j'ai travaillé récemment, ça m'intéresse énormément cette question de l'écriture crisique. Comment est-ce qu'on... Après tout, les jeux, on les joue, ça ne veut pas dire qu'on sait en parler, ça ne veut pas dire qu'on sait écrire dessus, il n'y a pas de... Comment est-ce qu'on transfère d'un endroit à un autre l'expérience, ce n'est pas du tout évident et les concepts qu'on utilise, ce qu'on appelle l'appareil critique, c'est extrêmement important et on hérite d'un paquet de concepts, gameplay, immersion, etc., qui ne sont pas forcément adéquats pour décrire exactement ce qui s'est passé dans le jeu. Et donc, pour le catalogue de la cité dont on s'occupe ensemble, je fais une recherche sur le terme gameplay mondial pour regarder à partir de quand est-ce qu'il arrive. Et donc, je détecte à peu près à partir de quand il arrive, ce n'est pas ça dont je veux parler. Et j'ai été extrêmement surpris de lire des revues américaines dans les années 80, enfin Computer Gaming World pour ne pas le citer, où il peut y avoir trois à cinq pages de comparaison entre par exemple le gameplay de jeux de rôle américain à l'ancienne comme Ultima et Wizardry qui vont être comparées effectivement sur trois à quatre pages avec un style extrêmement analytique et voilà un type d'analyse dont on ne trouverait aucun équivalent aujourd'hui. Donc, je me demande où est-ce que c'est passé, qu'est-ce qui faisait que cette presse-là à un moment donné pouvait exister avec cette passion savante sur le jeu vidéo. Et après, bon ben voilà, non, il n'y a pas de recette à donner certainement sur la manière d'écrire. Ça rejoint tellement mes préoccupations sur le jeu et 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 le jeu ce qui m'intéresse dans les critiques qui m'ont le plus marqué, je pense au papier d'un type comme Jim Rossignol qui a écrit pour Rock Paper Shotgun pendant longtemps, c'est l'idée d'aller expliquer où est-ce, d'essayer de décortiquer pas tellement le gameplay finalement et les éléments de structure du jeu mais par où le jeu avait joué pour lui. Qu'est-ce qui, dans tel ou tel jeu, y compris un jeu raté ou un jeu pas abouti, qu'est-ce qui, pour lui, avait pu faire jeu ? Et il décortique ça. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas en rester à l'analyse subjective. C'est-à-dire que c'est important, il faut qu'elle y soit absolument mais je pense qu'il faut la raccorder, il faut partir de cette expérience subjective et aller vers la mécanique et arriver à faire le lien à un moment parce que c'est comme ça que tu retrouves de l'universel. C'est comme ça que tu fais comprendre le lien qu'il y a entre ton expérience subjective du jeu et celle de quelqu'un d'autre et où est-ce qu'il y a un lien dans le jeu lui-même, dans le code. Après, pour sortir des grilles de lecture, enfin, à ma connaissance, la seule revue qui arrive un petit peu à vulgariser ça et à rester également technique, ça reste Edge qui, d'ailleurs, a un rapport bien qu'avec les années, c'est pas forcément amélioré, mais bon, ils ont changé leur ligne éditoriale mais qui, eux, déjà donnent le ton au niveau des notes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notation, ils mettent en encart 1 égale 1, 2 égale 2, 3 égale 3, donc dans un truc très ironique sur le système de notation. Et évidemment, sans faire d'analyse de la rédaction de chacun des tests, on voit très bien qu'il y a une structure qui a, enfin, ne serait-ce que dans la façon dont est écrit l'article, on a un moment où est déployée la mécanique même du jeu, un moment qui vient conclure ou ouvrir, on ne se retrouve pas sur un schéma type intro-conclusion presque proche d'une rédaction de collège-lycée et puis surtout, on n'est pas dans ce charte graphiste durée de vie, etc. Et l'avantage aussi qu'ils ont, c'est peut-être, ce ne sont pas les seuls, mais c'est de faire une espèce de suivi au low-core, c'est-à-dire le jeu arrive en review, donc il y a déjà un premier ressenti sur ce qu'il peut amener en termes de promesses des éditeurs ou voir un dossier dédié au jeu et ensuite arrive donc testé, critiqué et donc déjà, il y a un cheminement par rapport à la lecture déjà du lecteur, il y a un investissement qui n'existe pas à ma connaissance en tout cas dans les quelques magazines dans la presse française. Quand on parlait, quand Olivier parlait tout à l'heure de phénomène de censure, il y en a un qui s'applique aussi, qui est une frustration qui vient de la presse aussi, qui est de ne pas s'emparer aussi des questions thématiques et des questions de fond qui sont développées dans les jeux vidéo. Pour ceux qui ont lu certaines interviews de Jonathan Blow qu'on évoquait tout à l'heure, il a été dépité de la réception critique de Bred malgré le succès critique qu'il a obtenu. C'est-à-dire que son jeu obtenait des notes excellentes, mais il ne parle pas du fond du jeu. Il avait un problème avec ça. Parce qu'ils ne savent pas en parler. C'est ça le problème. Ils ne savent pas en parler. Et donc ils parlent, ils reviennent toujours sur leur réflexe habituel. Ils parlent des graphismes, de machin, de ah oui, n'importe quoi, mais pas du fond. Je pense qu'on a fait un petit tour, comme on parle d'éthique quand même, on avait fait un petit tour des responsabilités que chacun partage. On a parlé des responsabilités des éditeurs en termes de censure, des développeurs d'auto-censure et de mécanique, de la presse en termes de fabrique d'opinion. Je pense qu'on va pouvoir maintenant passer aux questions du public. Donc si quelqu'un peut faire passer le micro. Une petite question par rapport à l'éthique en général. Je suis TMDJC chez Bagro. On a parfois en termes d'éthique un problème et avec les éditeurs et des fois avec les lecteurs. C'est-à-dire que, par exemple, nous on a certaines informations en interne chez Capcom ou chez SNK. Il y a des moments, on sait que si on donne l'information, clairement on n'aura plus du tout d'informations parce qu'ils feront le nécessaire pour qu'on n'en ait plus et on se retrouve dans une position où on doit faire le choix de donner certaines informations tout en édulcorant une partie qu'on sait être plus ou moins dangereuse d'arriver à jouer sur la ligne de manière à continuer à avoir un flux d'informations. Et à côté de ça, on a les lecteurs et il y a certains sujets en fait, clairement, qui n'intéressent grosso modo qu'une très faible partie de notre électorat. Concrètement, si jamais tout d'un coup on commence à parler de sexisme dans le jeu vidéo, il y a toute une partie des joueurs qui vont nous dire « Ah, vous nous emmerdez avec ça, c'est bon, c'est qu'un jeu, tout, etc. » Ce qui n'est pas toujours évident de parler d'un problème de fond dans ce cas-là. Et je prends l'exemple concrètement d'un jeu comme Arkaneur 3 qui met en scène des petites filles en train de se taper dessus. Il y a toute une question de problématique là-dessus, tout ce qui est en termes de lolly ou etc. Et voilà, il y a une question en fait en termes de... sur ce sujet-là concrètement pour vous, quel est le moment où on doit faire le choix éthique de parler de tel ou tel sujet au risque justement de ne plus pouvoir s'exprimer parce que ou d'un côté ça n'intéresse personne ou de l'autre côté les gens nous diraient « Bon, on ne vous donne plus d'infos. » Ça, ce n'est pas à moi de faire tes décisions éthiques à ta place. Merci. Il faut prendre position éthiquement et c'est à vous de savoir quand est-ce que vous devez parler. Moi, je voulais juste répondre à mon modeste niveau, c'est-à-dire en tant qu'animateur d'un podcast. Après, le cas de figure n'est peut-être pas le même que Bagropoint qui a quand même en plus de ses dossiers un gros pool de news qui fonctionne quand même en partie là-dessus. Nous, la question ne se pose pas parce qu'on est sur une réflexion beaucoup plus globale de l'objet jeu vidéo. On a des podcasts mensuels. Forcément, ce n'est pas le même. Mais l'avantage de faire ce choix-là nous permet d'avoir cette largesse et à un moment, oui, voilà, tout simplement le choix de le faire. C'est-à-dire que si un éditeur décide de squeezer, de ne pas nous autoriser une intervention, de faire de la rétention d'infos par rapport à une des personnes qu'on voulait interviewer pour un sujet ou qu'on voit qui nous dit « Ok, vous pouvez l'interviewer sur votre thématique, mais vous ne pouvez pas parler de ça, 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 ça. » Là, très sincèrement, je dirais non. Tant pis, tant pis quitte à se faire, bon, le terme est à la mode en ce moment, blacklisté de cet éditeur-là. Bon, ben, c'est un risque à prendre et puis c'est aussi un message à donner quelque part. Je vais rajouter un truc quand même. Déjà, il y a une distinction entre les news et l'information. Il y a cette tendance à mélanger les deux et à penser qu'il n'y a que les news qui comptent, il faut donner de la news, de la news, l'inforescente, le scoop, le machin. Mais il n'y a pas que ça, je suis désolé. Et la course aux news, c'est justement ça qui, après, vous remprisonniez des éditeurs qui vous agitent la carotte devant le nez comme ça et qui vous disent « Ah, ben, si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne te la donne plus. » Ben, ouais, ok. Mais il y a un moyen de fonctionner en sortant. Il faut sortir de cette logique. Il faut aller chercher de l'information là où on ne vous la donne pas nécessairement. Et donc, effectivement, c'est une difficulté. C'est plus dur. C'est ce que disait Dorian tout à l'heure. C'est l'investigation, c'est faire un effort, c'est être sur la durée, sur un temps qui n'est pas celui, un calendrier qui n'est pas celui de l'éditeur. Et donc, c'est plus dur. Mais c'est ça aussi. Ça demande aussi un investissement financier qui, malheureusement, en fait, n'est pas toujours évident à trouver. Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est-à-dire que comment est-ce qu'ils obligent les gens par le contrôle financier, ce que disait Mathieu tout à l'heure. Donc, il faut trouver des moyens de sortir de ça. Je ne vais pas prétendre avoir les solutions, mais il faut en chercher. Il demande aux gens de payer directement le site. Et au début, quand ils l'ont fait, tout le monde les a pris pour des fous parce que ça ne se faisait pas et tout le monde donnait son information gratuitement. Maintenant, il y a des gens qui se mettent à les copier. Donc, il y a sûrement d'autres modèles à inventer et c'est vers ça qu'il faut aller. Mais mon point, c'est qu'avoir une posture éthique et dire, résister, en gros, à la pression naturelle, enfin, la pression, pardon, et au sens facile des choses, c'est toujours une difficulté. Il y aura toujours une souffrance, on va toujours y perdre quelque chose. Mais c'est ça, avoir un comportement éthique. Sinon, on se laisse pousser par le vent et on va là où les autres veulent. Mais ce n'est jamais agréable de se faire entendre dire non, c'est sûr. Mais même quand on a, pour revenir à l'exemple, quand on avait fondé il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an le podcast Chez Game Moi Non Plus, on se disait, qu'est-ce qu'on fait déjà en termes de format et de régularité, en regardant d'expérience les podcasts qui ont essayé de faire un rythme, bon là je parle de rythme parce que ça permet d'illustrer un peu mon propos hebdomadaire, très vite, ces podcasts-là sont arrivés sur des numéros thématiques qui étaient complètement en écho de la presse jeux vidéo, c'est-à-dire le bilan de la semaine ou du mois, le courrier des lecteurs. Je prends un exemple concret, Gameblog qui reste un podcast quand même somme toute intéressante et ils ont le mérite d'avoir conservé le rythme hebdomadaire. Maintenant, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a ce côté systématisé, c'est leur choix aussi d'avoir cette dimension communautaire. Nous, on a fait le choix tranché en sachant clairement qu'on aurait moins d'auditeurs, de faire des analyses un petit peu plus en profondeur, d'avoir un rythme mensuel avec le risque de disparaître dans les limbes d'Internet parce que chaque publication, c'est devoir se faire repérer de nouveau. Voilà, oui, c'est un choix et comme tu le disais aussi, c'est le choix des questions de financement, de pouvoir se déplacer pour assurer, je ne sais pas, un événement ou voir X ou Y personnalité du jeu vidéo pour l'interviewer. Oui, c'est une réalité, on n'en est pas encore à des modèles comme Mediapart qui seraient quelque chose d'intéressant de demander un financement, on n'en est pas encore là. Mais oui, peut-être qu'un jour ça viendra et on verra comment ça peut... Je voudrais revenir sur l'autre partie de ta question, tu parlais des joueurs et de la réaction des joueurs qui disaient arrêtez de nous parler de ça. Effectivement, je comprends tout à fait que c'est un problème et on a beaucoup tapé sur les journalistes ici mais il ne faut pas absoudre les joueurs de leur part de responsabilité et il y a effectivement un problème avec une grosse partie de la communauté des joueurs. Il y a beaucoup de sectarisme, il y a beaucoup de blocages mentaux. C'est bon signe, quelque part, s'ils disent arrêter, il y a quelque chose d'un rejet, c'est questionné pourquoi cette réaction limite épidermique ? C'est le psychologue qui parle. Mais en tout cas, c'est de la même manière. C'est-à-dire que la peur de leur dire les choses en face... Honnêtement, on n'a pas peur, nous on continue. On est là-dessus, on est catalogués, il n'y a pas de problème. Je pense que Foucault développait ça, il appelait ça la parésia, il disait la parésia, c'était dire à quelqu'un une vérité qu'il n'a pas envie d'entendre. Et quand on fait ça, on prend toujours un risque. Il y a le risque que cette personne se fâche, qu'elle n'ait plus envie d'être votre copain, qu'elle n'ait plus envie de parler. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on grandit en société, c'est aussi ça parce qu'on entend des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre mais qui sont vraies. Et après, ça nous fait réfléchir et après, on en tire... Une fois la colère passée, on y réfléchit un peu plus et puis on grandit, tout simplement. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Et puis on retombe un peu encore une fois sur le serpent qui se mord la queue. Ça, c'est quelque chose sur plusieurs sujets. On l'a entendu de la part des professionnels de la presse qui est, ça n'intéresse pas les gens. Mais ton rôle en tant que journaliste, ce n'est pas de donner aux gens ce qui les intéresse et de leur donner des informations qu'ils n'ont pas et que toi, tu juges pertinentes. Du coup, il y a une forme de courage en leur disant, le sujet important en ce moment, c'est ça. Et à chaque fois, on peut voir aussi qu'il y a une certaine erreur quand on dit ça n'intéresse pas les gens. Les deux fois que j'ai entendu ça, c'était sur le sexisme dans le jeu vidéo et sur le Doritos Gate. Et dans les deux cas, on est toujours à en parler. Donc, on ne peut pas dire que ça n'intéresse pas les gens. C'est surtout que les gens qui s'expriment le plus, en général, sont ceux qui vont dire justement que ça ne les intéresse pas parce que c'est les premiers à laisser des commentaires. Ça ne veut pas dire que ça n'intéresse personne. Oui, c'est la minorité vocale. Mais je vais reprendre l'interview d'Alex Masson et vous relire un passage. Je vous invite à la lire en entier. Elle est longue, mais elle vaut vraiment le détour. Et donc, il dit, il parle justement de ça et il dit, c'est totalement contre-productif quand ça dit littéralement qu'un pan entier de cinéma n'a pas d'intérêt. Au-delà de penser à la place du lecteur et donc de le prendre pour une truffe, ça va à l'encontre d'une fonction critique fondamentale, l'ouverture d'esprit, pousser les spectateurs à la curiosité, sans compter ce que ça implique pour les petits films d'auteurs puisque ce sont eux qui sont clairement visés qui auront encore plus de mal à trouver de la place dans un journal grand public. Voilà, je pense que les questions, c'est toujours les mêmes. Si je peux mettre une dose d'optimisme dans cette discussion, il me semble que, enfin, on a travaillé comme ça en recherche sur les joueurs et le public des joueurs en France et il y a des transformations massives en cours, des choses qui étaient connues, l'élévation d'âge moyen, il y a de plus en plus de gens qui jouent et à des jeux de plus en plus différents et de plus en plus ouverts donc on assiste aussi à une transformation des cultures ludiques et des cultures autour des jeux vidéo et le Stunfest en est un bon exemple, le simple fait qu'on soit là sur une scène à discuter de ces questions en est un exemple. C'est-à-dire, je ne dis pas que ces questions intéressent la majorité des joueurs mais elles intéressent de plus en plus de joueurs et on sent cette cristallisation des cultures ludiques alors que ce soit sur le... il y a plein de domaines dans lesquels ça s'illustre. donc je... à mon sens après tout après tout on était quand même avec les jeux vidéo jusqu'à ces quelques dernières années sur un objet qui restait cantonné qui était un objet dominé du point de vue de la légitimité culturelle et où en parler de manière sérieuse ou avec un sérieux passionné c'était pas si évident que ça. Je suis vraiment d'accord. donc le... enfin voilà c'est le moment parce que la bascule est en train de se faire. Moi aussi je suis optimiste à moyen long terme et je pense que la raison pour laquelle on a ces débats aujourd'hui et pour lesquels il y a ces crises aujourd'hui c'est aussi dû à ça c'est dû à cet élargissement et à cette ouverture des esprits. Et pour... juste pour terminer rebondir sur la fin de la critique que tu lisais l'idée de pas prendre le lecteur pour une truffe et en l'occurrence si on prolonge le joueur pour une truffe c'est exactement c'est pour ça que je renvoie à l'occasion si les gens ne se souviennent pas je mettrai peut-être en commentaire de la vidéo quand elle sera uploadée c'est exactement ce qui est évoqué par cet entretien sur Rock Paper Shotgun entre Yoah Lem et Walt Williams donc les deux scénaristes respectifs de Far Cry 3 et Spec Ops The Line c'est cette idée que les joueurs qui leur font des retours par rapport à leur jeu se disent tiens c'est curieux on n'avait pas l'habitude d'avoir ce type de traitement narratif ce type de questionnement éthique auparavant dans le jeu vidéo donc il y a aussi je pense une prise de conscience des gamers eux-mêmes par rapport quand on leur propose quelque chose bah oui ils sont capables de discerner de se dire ah c'est nouveau c'est troublant tiens j'aimerais peut-être bien que ça se renouvelle comme expérience et dernière phrase promis juste pour dire que je pense que le rapport à l'éthique au jeu vidéo et comme disait Mathieu d'en parler sérieusement en tant que passionné il se fait à chacun à son niveau et aussi des fois de sa fonction parce que moi je rebondis sur mon travail également en tant que chercheur psychologue c'est que on a eu toute une période autour justement de ce discours qui venait on va dire donner la parole véritable sur le jeu vidéo et qui a tourné je dirais qu'on sort de 4-5 ans de discours en boucle et un peu stérile sur addiction violence jeux vidéo et qu'on a quasiment rien discuté d'autre dans les médias généraux entendons-nous bien mais bon voilà ça commence à changer peut-être que TF1 coupe de moins en moins les interventions des gens qui veulent bien dire quelque chose TF1 et d'autres et puis voilà ça avance il faut savoir aussi que les joueurs aussi maintenant ont des outils pour pouvoir intervenir dans ces débats-là ce qui n'était pas le cas avant c'était les débats de la presse c'était ceux de la presse c'était entre professionnels de la presse avec internet maintenant les joueurs peuvent prendre la parole et ont même plus de pouvoir que ça on peut le voir avec des affaires comme sur Metacritic par exemple Horizon Evil 6 qui obtient des notes dithyrambiques dans toute la presse et les joueurs se disent bon on va faire une contre-offensive à ça on va aller mettre une sale note au jeu en masse sur Metacritic et ça les éditeurs prennent ça très au sérieux derrière parce que Metacritic c'est quelque chose qui joue sur ton référencement Google derrière donc maintenant les bonus donc directement le nerf de la guerre on ne peut plus dire maintenant moi je suis un simple consommateur je reçois le jeu et je n'ai aucun moyen d'agir sur ce qui se passe dans l'industrie on a tous plus ou moins avec notre maigre échelle avec de maigres moyens le moyen d'influer sur l'industrie et sur le sens qu'elle peut prendre voire de changer la note d'un testeur sans le prévenir pour faire une petite des notes qui franchent ça c'est vu maintenant on a une autre question c'est sur la parabole que vous avez faite sur la critique la critique cinématographique par rapport à ce qu'on peut ce qu'on peut lire que ce soit dans la presse ou sur internet dans la presse je parle de presse papier si on parle de presse internet ça devient extrêmement compliqué puisque le terme même ne veut plus dire grand chose avec les blogueurs comment on peut rechercher une bonne critique sur internet est-ce que c'est sa place sur Google son classement sur Google est-ce que c'est le nombre de clics est-ce que c'est du bouche à oreille est-ce que c'est tout simplement un retour des éditeurs un retour du réalisateur du créateur d'un jeu comment on trouve justement une bonne critique là l'exemple l'exemple qu'on donne et qu'on balance généralement à la face du monde si on connait un petit peu la presse de vidéos ou sur internet aujourd'hui c'est généralement Game Style Story qui est un tout petit site qui a été créé par un jeune un ancien pigiste qui a bossé pendant des années sur des magazines RPG qui est relativement connu dans le milieu RPG justement pour la qualité de ses articles et la précision de ses critiques qui est William Sky Willy Bertin qui est relativement connu justement pour ça pour ce pseudo un peu rigolo et c'est un site finalement qui est quasiment invisible sur Google et pourtant les critiques sont d'une qualité vraiment exceptionnelle c'est le même problème pour les jeux comment tu trouves un bon jeu c'est compliqué donc il n'y a pas c'est difficile c'est le bouche à oreille beaucoup c'est en train de parler quelqu'un qui dit ah oui tu devrais lire ça sur le sujet etc ça passe par Twitter ça passe par Facebook ça passe par les réseaux sociaux et pas par les jeux vidéo tout simplement on parlait de la question d'être capable de rédiger une critique je pense qu'il y a il y a aussi quelque chose qui tue énormément le jeu vidéo c'est sa simple auto-référence c'est uniquement voilà c'est comme tel jeu c'est comme tel juste cette référence à une sensation de jeu ou à une expérience de jeu et basta non il y a des croisements possibles avec un nombre de médias incroyablement large mais qui n'est pas toujours fait la question n'est pas spécifique qu'aux jeux vidéo aussi comment est-ce que tu trouves une bonne critique de cinéma une information qualité est-ce que pour trouver une bonne critique de cinéma se tourner vers les cahiers du cinéma suffit ? de moins en moins je dirais ou encore c'est encore pire si on va sur mes cadres critiques ou sur Odin Tomatoes pour être très simple une autre question j'ai une main qui se lève là-bas oui bonjour déjà je voudrais m'excuser pour mes collègues de jeuxvideo.fr qui apparemment ne font pas un super taf je le lirai je le lirai quand même non alors moi je ne suis pas exactement dans l'équipe rédactionnelle de jeuxvideo.fr donc du coup je ne peux pas trop parler pour le travail de mes collègues que j'apprécie en tant qu'individu mais ensuite je lis assez peu la presse en tout cas sur les tripelas parce que moi je fais une critique sur le jeu indépendant et je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que j'ai l'impression quand même justement sur la censure et l'éthique que la donne est en train de changer on voit quand même beaucoup de jeux et beaucoup de petits auteurs qui avec de petits moyens quand même utilisent le média vidéoludique dans des cadres qui avaient été rarement exploités récemment j'ai joué à un jeu c'est très simple ça se finit en une demi-heure ça se joue en browser sur internet mais ça parle de la transsexualité de manière très fine et j'étais vraiment bluffé de voir à quel point il y a des auteurs mais tu as cette impression là parce que tu couvres le jeu indépendant oui mais c'est quand même une scène qui est en train de monter je suis entièrement d'accord avec toi mais combien de places on te donne dans ton journal ? ah bah j'ai mes 5 minutes et ma bande comparé au reste ça représente quoi en pourcentage ? ah non oui c'est vrai que c'est assez négligeable mais quand même c'est représenté ça commence je pense que ça va avancer il y a un mouvement une fois de plus on n'est pas complètement pessimiste c'est à dire c'est foutu il n'y a plus qu'à s'allonger et mourir et attendre non non il y a des signes mais il faut pousser et il faut se battre parce qu'on ne va rien nous donner ça c'est sûr et voilà je voulais souligner Hotline Miami qui vraiment met le joueur face à la destruction qui doit accomplir dans le jeu et je trouvais ça très intéressant et justement je pense que il y a vraiment une mutation qui est en train de s'effectuer dans les nouvelles dans les toutes dernières années notamment grâce à la libération on va dire des moyens de distribution et des moyens de réalisation d'un jeu vidéo qui commence à on peut faire un jeu vidéo de manière beaucoup plus immédiate et le livrer à son public de manière beaucoup plus rapide qu'il y a longtemps et il y a d'autres il y a un contre-pans un contre-coup à ça je pensais tout à l'heure à ce que disait le monsieur sur quand il parlait de la critique super détaillé dans un magazine des années 80 je me dis qu'à l'époque le milieu du jeu vidéo devait être plus petit aussi et que donc on s'adressait peut-être à moins de monde ou alors en tout cas à des gens qui étaient peut-être mieux renseignés je sais pas en tout cas le cercle social du jeu vidéo s'est étendu de telle façon parce que maintenant on touche tellement de monde que peut-être que ça a amené justement cette critique vachement plate du jeu vidéo c'était pas les mêmes journalistes non plus peut-être que c'était pas les journalistes par exemple Tilt au début qui est l'un des premiers magazines mais si ce n'est le premier magazine de jeux vidéo en France les types qui écrivaient dans Tilt c'était des anciens ils venaient tous de l'informatique c'était des programmeurs ils savaient techniquement comment on faisait un jeu vidéo ils avaient des termes aussi pour en parler technique ce qui est changé maintenant qu'on a des pigistes ou c'est des gens comme Usul et moi sauf qu'ils sont devenus journalistes qui est vous aimez le jeu vidéo on va vous offrir la possibilité d'en parler et qui sont plus des gens qui ont juste une connaissance en tant que joueur pour la plupart enfin pour ceux qu'on connait nous en tout cas Bonjour pour rebondir sur ce que disait le précédent intervenant je crois que le jeu vidéo en fait est en train de devenir adulte tout simplement c'était quelque chose qui était réservé aux enfants maintenant on a tous grandi on a pris 20 ans pour certains d'entre nous et du coup c'est un média qui s'adresse à des gens qui sont beaucoup plus avancés intellectuellement et qui recherchent autre chose je crois que c'est aussi beaucoup ça l'évolution je ne suis pas sûr moi non plus depuis longtemps ça s'adresse aux adultes aussi je ne suis pas sûr que Tilt c'était un magazine qui était écrit à la direction des enfants justement Player One Plus par exemple quand ça arrive puis même on en parlait dans la conférence il me semble que c'était dans la conférence jeudi qu'on a eu mercredi qu'on a eu au champ libre sur jeux vidéo nouvel objet culturel les premières images qu'on voit de gens avec Pong c'est pas des enfants c'est des gens de bonne famille avec le verre de brandy et on joue en couple moi je suis toujours très critique vis-à-vis d'idées de la maturation comme ça du médium et qu'enfin il saurait grandir il y a toujours eu des publics très très différents effectivement il y a un certain nombre de jeux en particulier au début des ordinateurs individuels et des ordinateurs de bureau qui sont quand on est rejoué aujourd'hui des jeux qui ont une très grande finesse dans leur écriture souvent et dans leur histoire et qui s'adressaient à des adultes donc il y a toujours une diversité des publics simplement la balance va plutôt de la visibilité publique va plutôt dans un sens ou dans un autre les jeux de Chris Crawford les premiers joueurs tout simplement c'est les gens qui avaient un ordinateur personnel et c'était pas les enfants qui avaient un ordinateur personnel à l'époque où c'était une machine très coûteuse c'était peut-être plus même une remarque une question une réflexion et puis on verra bien mais en tout cas c'était par rapport à l'appareillage critique je crois aussi que ce qui change c'est de devoir forger des termes un peu spécifiques et puis essayer de les élaborer alors effectivement par rapport aux premiers professionnels qui travaillaient dans le milieu journalistique qui avaient déjà leurs propres termes issus du domaine de l'informatique etc l'important c'est de forger des termes qui permettent justement de décoder de lire cette expérience et de savoir la transmettre moi je me pose quand même une question sur le rapport au bien culturel au sens large je suis très heureux de voir que tu as apporté le bouquin de Chomsky parce que c'est tout à fait ça c'est à dire quel type de rapport on instaure au bien culturel et je pense que la sphère du jeu vidéo est effectivement à resituer par rapport au rapport à le public avec le bien culturel aujourd'hui au sens large et effectivement cette question des mots pour qualifier ça appelle aussi une éducation à l'image une éducation et là ça va encore plus loin c'est la question de la formation aussi de l'esprit critique qui permet de décoder les expériences de eux et puis au delà les expériences culturelles c'est entièrement vrai entièrement vrai le seul bémol que je dirais tu as parlé d'éducation à l'image je pense que c'est un problème dans le jeu vidéo qu'on soit aussi focalisé sur l'image je disais éducation à l'image au sens où c'est un terme générique pour dire éducation au multimédia on pourrait dire ça comme ça c'est à dire éducation populaire culturelle et là je serais d'accord j'ai juste tiqué sur le mot image parce que justement je pense qu'il y a beaucoup trop de tentatives d'essayer d'aborder le jeu vidéo par le biais de l'image et de l'analyse de son image et en plus en prenant des modèles qui sont ceux du cinéma et qui ne sont pas du tout adaptés aux jeux vidéo et que du coup ça empêche de passer derrière l'écran un peu ce qu'on a essayé de faire ça empêche de passer derrière l'écran et de s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du jeu donc mécaniquement j'ajoute un élément là-dessus toujours à partir de ce travail de sociaux quantitatifs sur les publics de joueurs en France là aussi ça incite à l'optimisme c'est à dire évidemment les jeux vidéo ne sont pas une terre isolée c'est pas une île au milieu des autres pratiques culturelles et évidemment on voit que ceux qui jouent le plus et bien en même temps aux jeux vidéo ont en même temps le plus de pratiques ludiques autres jouent le plus avec leurs enfants jouent le plus à des jeux de société etc donc il y a une circulation des cultures ludiques au sein du jeu mais aussi des cultures au sens large donc l'idée que le jeu vidéo soit une pratique culturelle exclusive et qui enfermerait ceux qui les pratiquent vis-à-vis des autres pratiques culturelles y compris les pratiques les plus nobles les plus légitimées et bien celle-là elle est sociologiquement statistiquement fausse et peut-être que ça on n'en a pas conscience et qu'on prend les joueurs pour plus bêtes qu'ils ne le sont bonjour moi déjà je suis une petite joueuse je n'ai même pas de console moderne toutes mes consoles sont dépassées depuis 20 ans peut-être pas 20 ans je voulais avoir vos points de vue en tant que plus ou moins professionnel du jeu vidéo sur la triche parce qu'il y en a qui trichent pendant il y en a qui trichent après ça m'arrive de lire des cheats après avoir joué après avoir fini le jeu pour voir ce que j'avais raté ce que j'ai pas raté je suis déjà tombée sur un développeur de jeux vidéo qui disait que la triche c'était la mort du jeu vidéo j'ai aussi croisé des joueurs qui lisaient la triche avant même de démarrer la première partie du jeu vidéo je voulais savoir ce que vous en pensiez de la triche déjà il y a un problème de définition de la triche est-ce qu'à partir du moment où tu dépasses les mécaniques les règles fixées par le game designer est-ce que tu es en train de tricher parce que quand tu fais un rocket jump dans Quake 3 qui consiste à sauter tirer une roquette sur ses pieds pour pouvoir faire un saut en profitant de la physique du jeu qui n'est pas le saut simplement en appuyant sur l'espace est-ce que c'est déjà de la triche ? c'est le problème de la question de la triche c'est qu'on a du mal à la définir dans le cadre du jeu vidéo est-ce que c'est altérer le code ? est-ce que c'est tout simplement subvertir les mécaniques de jeu ? est-ce que vu qu'on est sur un festival de jeux de combat on peut en parler pendant longtemps dans Street Fighter le tick throw qui est le fait de taper dans la garde pour choper derrière c'était considéré comme de la triche maintenant c'est une mécanique de jeu normale mais c'est pas que dans le jeu vidéo que c'est comme ça la triche pour moi ça fait partie de la dynamique du jeu c'est normal c'est-à-dire que le joueur va toujours chercher un moyen de trouver un raccourci et battre les autres alors forcément enfin pas forcément toujours chercher un moyen ça fait l'espace du jeu c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de la triche même si on choisit de ne pas tricher il va toujours chercher à tricher je dis qu'il va toujours y avoir des gens qui vont chercher à faire ça et ça se retrouve dans les sports nous il y avait une conférence très intéressante à Practice il y a deux ans de ça où il y avait un des responsables de l'évolution des règles du football américain et le mec nous expliquait comment les règles avaient évolué au fil des années parce que les joueurs trouvaient des moyens de faire des choses qui n'étaient pas considérées comme légales alors à un moment donné c'est-à-dire qu'à un moment donné on considère que c'est pas légal donc les gens on crie ou hurle à la triche mais en fait c'est pas clair que dans les règles c'est interdit alors du coup soit on le rend explicite soit on l'intègre au jeu et ça devient à ce moment-là ça se met à faire partie du jeu et je pense que c'est le même phénomène qu'on trouve dans les jeux vidéo et un peu partout oui et puis il ne faut pas oublier que tout simplement il y a les joueurs au milieu de tout ça comme dans le sport le jeu n'existe pas juste tout seul et quand on prend l'exemple des jeux de combat je pense que TMDJC pourra corriger au besoin mais quand on a une infinite qui apparaît dans un jeu de combat on instaure certaines règles voilà ce qui fait qu'il y a certains personnages qui sont interdits de tournoi ce qu'ils font voilà il y a une interaction avec les joueurs et cette infinite il n'existe pas dans la nature il existe déterminé par les joueurs et puis qui mettent leurs propres limites ou rappellent les règles mêmes il y a des cas limites après de triches effectivement je suis en train de réfléchir à ça maintenant qu'il y a des ladderboards en ligne aussi les gens qui vont hacker directement les ladderboards pour mettre leur nom tout en haut sans avoir joué c'est peut-être le cas limite mais ils jouent à un autre jeu on se retrouve avec le fait que ça fausse la compétition il y a plein de communautés de speedrunners je ne dis pas que la triche ne pose pas de problème bien sûr elle pose un problème mais je dis juste qu'on ne s'en débarrassera pas c'est un problème qui est endogène à l'activité ludique c'est ce qui fait qu'on a après des réseaux comme pour les les speed demo archives qui ont régularisé justement ce système de fonctionnement avec des règles avec bien délimité et comme sur NESblog Speedgame délimite bien le speedrunner du tool-assisted speedrunner donc avec usage ou non des fonctions de l'émulateur ou pas Est-ce qu'il reste des questions ? Oui, devant Bonjour je voulais signaler aussi sur le cas de la triche la vidéo de la conférence de l'année dernière du Stunfest qui serait extrêmement intéressant à regarder pour ceux qui s'intéressent à cette question je voulais tempérer un peu votre espoir sur l'évolution qui se passe notamment sur le jeu vidéo indépendant sur une question qui se pose qui a un peu été évoquée par Olivier Lejade là-dessus c'est-à-dire qu'effectivement les plateformes notamment dématérialisées posent aussi des questions au niveau éthique puisque le jeu vidéo indépendant pour se diffuser forcément on va essayer d'utiliser aussi des plateformes comme la plateforme Steam comme la plateforme de Google et aussi ces plateformes peuvent choisir en quelque sorte parfois sur des critères les jeux qui peuvent avoir arrivé notamment sur la plateforme de Google et ça pose aussi des questions éthiques notamment sur ce point de vue-là ça a été évoqué un peu par Olivier Lejade c'est vrai que même les jeux indépendants peuvent être aussi entravés dans leur évolution sur ce point-là Rien n'empêche Minecraft n'était pas et je pense n'est toujours pas sur Steam et n'y sera sans doute jamais c'est pas non plus des passages absolument obligés il reste ce truc qui s'appelle l'interne C'est la différence c'est vrai ce que tu dis il y a des blocages de certaines plateformes il y a de la censure sur certaines plateformes de distribution pour autant dans le monde de la distribution numérique et du net on a la chance qu'il reste le web donc pire des cas tu peux toujours publier ton truc sur ton web dans ton coin et voilà ça aura peut-être une diffusion moindre mais au moins ça sera disponible et ça existe quelque part sur internet ça revient à la question du choix tout à l'heure comme pour la presse Bonjour du coup moi ce qui m'intéressait c'était de revenir sur la question mécanique par rapport en fait à l'éthique mécanique où j'ai plutôt l'impression j'avais plutôt tendance à penser que justement le domaine du jeu en général parce que ce qui m'intéresse c'était plus enfin c'est plus le jeu de société au départ mais bon le jeu vidéo aussi c'est du coup plutôt la sensation que le jeu justement est le domaine où il n'y a pas cette question éthique en fait au niveau de vu que c'est un jeu en fait et qu'au niveau mécanique enfin en fait vu que c'est une acceptation d'un objectif et de conditions voilà d'une législation quoi et après voilà je voulais du coup vous faire développer un peu là dessus ben écoute je vais rester dans les board games puisque c'est ce que tu aimes ouais mais non c'est possible non mais c'est vrai c'est pareil c'est-à-dire que typiquement moi pour moi tout ça c'est un continuum j'ai horreur de faire une distinction entre les jeux vidéo et les jeux de société ou les jeux traditionnels parce que je pense que tout ça c'est un continuum et il y a des choses qui sont identiques des jeux de société ou des jeux folkloriques jusqu'aux jeux vidéo qui n'est qu'une incarnation nouvelle à travers le numérique du jeu et donc dans les board games pour prendre cet exemple je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où déjà la loi la règle qui est la loi du board game elle peut être interprétée de manière différente c'est-à-dire que selon les joueurs c'est un peu on rejoint le problème de la triche c'est-à-dire que tu as l'interprétation légale tu as la loi légale la règle légale et puis tu as la règle interprétée dans la tête des joueurs et parfois il va y avoir des divergences entre comment est-ce que la règle a été interprétée par un joueur et donc tu vas voir certains groupes de jeux certains groupes de joueurs qui vont jouer d'une manière tout à fait différente de certains autres groupes de joueurs parce qu'ils auront interprété la même règle légale de manière différente premier point deuxième point si tu prends des board games comme j'en parlais le jour un exercice que j'aime bien faire c'est que tu prends un jeu co-op un chevalier de la table ronde ou Red November enfin un jeu co-op et tu fais jouer les gens et ensuite tu fais jouer les gens est-ce que tu connais un trick de Stéphane Dorf je crois que c'est Stéphane Dorf un trick de jeu allemand tu connais pas bon c'est un jeu c'est un jeu où la question qui pousse à la trahison donc la question c'est pas est-ce que tu vas trahir tes partenaires de jeu c'est quand quand est-ce que tu vas trahir tes partenaires du jeu et bien si tu vas lire les notes sur Board Game Geek d'Intrige c'est pas quelque chose d'extrêmement intéressant qui est que d'un côté tu vas avoir des notes phénoménales tu vas avoir 10 sur 10 les gens vont trouver des jeux extraordinaires puis de l'autre côté c'est des zéros donc c'est très binaire t'as un grand écart entre les notes et les mecs qui mettent des zéros ils disent oui mais moi je joue pas à des jeux comme ça pour me faire trahir par mes copains pour pour qu'on ruine ma famille que je me fâche avec mon frère pourquoi ? parce que ce sont des gens qui quand ils jouent ne prennent pas le recul nécessaire pour séparer les actions de jeu de la personne qui fait ces actions de jeu et donc quand ils sont trahis dans le jeu par leur partenaire de jeu c'est perso quoi donc c'est machin qui m'a trahi j'avais fait un pacte avec lui et il m'a trahi donc je te parle plus pendant une semaine et ça pour moi c'est la démonstration qu'il y a de l'éthique il y a quelque chose d'éthique qui se passe à un niveau mécanique puisque tu changes puisque les gens le ressentent d'un point de vue subjectif extrêmement fort et cette décision du game designer de faire en sorte que la mécanique te pousse à trahir tes autres joueurs c'est une décision éthique est-ce que c'est bien de faire des jeux comme ça ou pas bien de faire des jeux comme ça je sais pas c'est pas moi qui vais trancher c'est rigolo par rapport à ce même exemple moi j'en concluais l'inverse que justement là c'est un problème de prise du média la question est qu'ils ne mettent pas de distance ils ne jouent pas il ne joue pas il sait quand même qu'il est c'est difficile à dire là on est vraiment dans des nuances subtiles est-ce qu'il joue est-ce qu'il ne joue pas il sait quand même qu'il est assis à une table de jeu ton ressenti de joueur et ta façon de jouer est différente de sa façon de jouer et de vivre le jeu est-ce que pour autant il ne jouait pas je ne sais pas et juste par rapport à votre domaine est-ce qu'il y a des exemples justement de mécaniques qui sont pour vous éthiques ou pas ou qui reflètent cette question là parce que j'ai vraiment du mal à toucher c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure je pense que l'exemple le plus parlant c'est celui des récompenses permanentes c'est le fait de tout le temps mettre la carotte devant le nez du joueur pour avancer est-ce que ce n'est pas de la manipulation ça aussi c'est ça la question qui se pose en fait en fond de jeu si ton jeu est tellement bien pourquoi est-ce que tu as besoin de mettre cette petite carotte pour faire avancer le joueur on a vu les réactions ou tollées à l'arrivée des questions des hauts faits des succès et autres achievements à l'époque voilà ça c'est un autre exemple et d'ailleurs c'est celle de la finalité c'est dans quel but tu mets en place une mécanique dans le jeu si tu la mets pour des logiques ludiques à aucun moment on ne peut pas te poser la question de l'éthicité de cette logique oui mais c'est quoi une logique ludique parce que tu vois les mecs ils vont te dire dans Jack and Daxter quand ils te mettent les petites loupiottes qu'il faut aller collecter machin en même temps c'est pour te faire avancer et en même temps ça te guide ton chemin nous dans ce je vais prendre un exemple concret de chez nous je n'aime pas faire ça mais je vais le faire il y a eu un débat énorme dans l'équipe parce qu'on mettait ces petits grains de sable pour guider le joueur moi j'en voulais pas au début j'ai résisté autant que je pouvais sur ça puis j'ai fini par craquer parce que mine de rien ça donnait un chemin aussi aux joueurs ça l'aidait à se guider le noob dans le labyrinthe tu vois la frontière elle est ténue sur des cas ténues mais sur des cas où la logique de jeu elle est mise en place pour aboutir au paiement ou pour aboutir à la captation du jeu du joueur dans le jeu pour qu'il soit captif le plus longtemps possible parce que c'est un jeu par abonnement ou parce que c'est pas la question de la finalité se pose dans le cas de la logique mais si tu veux je suis entièrement d'accord juste ce que je voulais dire c'est que c'est fin et que le problème c'est pas de dire ah bah ça c'est bien ça c'est mal et voilà et c'est réglé parce que c'est dans la finesse que ça joue et que parfois quelque chose qui est fait d'une certaine manière ça tombe du bon côté et si c'est fait légèrement différent ça tombe du mauvais côté et c'est subtil comme j'imagine ce que tu dois avoir à l'esprit d'Orient c'est modèle freemium entre autres déjà été développé pour aboutir au plan là oui le système Elo de Starcraft 2 le but est aussi de maintenir le joueur captif en le maintenant à 50% de victoire parce que dès qu'il a une défaite le Elo c'est aussi utilisé dans les échecs ça a été utilisé depuis des années et d'accord mais c'est bien ce que je te dis c'est à dire que c'est des subtilités d'implémentation et qu'il faut faire attention à ces subtilités là et c'est pas si simple que de dire tel truc en bloc genre le freemium c'est mal bah non le freemium il y a des façons de le faire qui sont éthiques il y a des façons de le faire qui sont pas éthiques voilà le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui le font de manière pas éthique mais c'est possible de faire du freemium de manière éthique qu'est-ce que c'est éthique à ce moment là c'est l'image que l'on se fait du joueur de l'autre côté c'est à dire est-ce qu'on l'utilise comme une fin avec le vieux critère conscient ou bien uniquement comme un moyen d'accumulation en gros c'est une balance de qu'est-ce que tu lui donnes versus ce que tu lui prends en fait tu le manipules d'une certaine manière mais qu'est-ce qu'il a en échange de cette manipulation est-ce que tu le manipules pour pomper son fric et son temps et ce que tu lui donnes en échange est-ce que ça a suffisamment de valeur par rapport à ce que tu lui as pris peut-être que la limite elle est sur la question à manipuler mais dans le sens d'illusionner le joueur et manipuler dans le sens vraiment d'un quasi contrôle au sens preuve du terme parce que quand oui c'est un terme fort j'utilise manipuler mais c'est c'est là où je fais la nuance de l'éthique comme disait Mathieu où est la différence moi je pense que quand on développe enfin quand sont développés des studios en psychologie cognitive pour qu'il y ait des archétypes délimités pour qu'on sache que le joueur va rester dans x y sentier et que voilà et qu'il n'y a même plus le plaisir la démarche la création artistique bon ça se questionne je ne parle pas en question de bien ou de mal mais l'un n'empêche pas l'autre c'est pas parce que tu vas créer des modèles des joueurs et que tu vas être capable de modéliser des joueurs et les intégrer dans ton game design que pour autant il n'y a pas une démarche artistique je ne veux pas opposer les deux parce que je pense que les deux peuvent fonctionner en symbiose par contre je pense qu'il y a une question du game designer une responsabilité éthique du game designer de savoir est-ce que la manière dont il manipule parce que le game design c'est quand même en partie ça c'est un art de la manipulation c'est est-ce que la façon dont les raisons les motivations pour lesquelles il manipule le joueur qu'est-ce qu'il lui donne en face de ça est-ce qu'il lui donne suffisamment de plaisir est-ce qu'il lui donne est-ce que et ça peut pas c'est très difficile à mettre sur le papier noir sur blanc et dire ça c'est bien ça c'est mal et voilà la règle mais je pense qu'il y a un débat là qui est subtil et compliqué à avoir mais qu'il faut que en tout cas chaque designer doit avoir en lui-même et se poser ces questions quand il est en train de faire son jeu je voulais revenir un peu sur la presse en me plaçant du point de vue du lecteur de presse papier ou même sur internet et qui chercherait des informations indépendantes est-ce qu'il y a des critères actuellement qui permettraient de garantir une certaine indépendance par exemple la distinction entre la rédaction et la régie pub ça c'est un minimum mais la distance à Paris ou le fait que je sais pas certaines rédac peut-être refusent les soirées je ne sais pas ou est-ce que le bateau serait finalement on ne pourrait pas le sauver il faut quitter la barque et plutôt chercher des petits sites dont on n'est pas au courant des youtubeurs et chercher à les promouvoir pour rentrer dans un nouveau système il faut savoir que maintenant les youtubeurs ne sont pas plus safe que les sites de presse parce qu'ils sont maintenant eux aussi invités ils reçoivent eux aussi les presse kits et ils le font parfois il y a deux choses ils le font parfois de manière beaucoup plus naïve que les journalistes à savoir enfin je suis invité aux soirées enfin je reçois les cadeaux ça fait de moi de quelqu'un de sérieux donc ils rentrent quand ils sont corrompus ils sont encore plus corrompus ils rentrent dans le jeu par là et il y en a qui font ça sans foi ni loi aussi mais et c'est la manière aussi dont ça se joue entre un youtubeur et son public avec le commentaire sous la vidéo et tout ça il y a une relation de confiance qui se crée entre quelqu'un qui se met en scène on voit bien Norman qui se met en scène dans sa chambre avec son chat qui passe derrière et un journaliste la relation au public n'est pas la même et quand tu commences à faire par exemple du placement produit c'est à dire pas un annonceur en début de vidéo en disant cette vidéo vous est présentée par couillalère.fr ça c'est une référence explicite à quelqu'un qui est vraiment financé par couillalère.fr et que par contre tu commences à boire des canettes de jus d'orange sur canettes de jus d'orange dans ta vidéo pour faire du placement produit est-ce que c'est même pas encore plus insidieux que ce que va faire un journaliste qui est juste dans une position problématique parce que c'est la seule chose qu'on reproche aux journalistes c'est pas ce qu'ils écrivent enfin si parfois mais c'est surtout le fait d'être dans une position problématique contre laquelle ils ne font rien moi je vais reprendre ma super interview chez Libération à une époque il y avait une règle pas de voyage de presse pas d'infiltration du pognon extérieur aujourd'hui parce que l'Ibé se vend beaucoup moins ils sont obligés d'accepter des voyages de presse alors voilà chez Libération c'est comme ça t'imagines bien que dans la presse vidéoludique et pour répondre explicitement à ta question vu que dans le monde du jeu vidéo malgré tout on s'adresse à ce qu'on appelle du point de vue des annonceurs un public captif la manière la plus efficace de monétiser ton site comme on parle de site internet par exemple c'est de mettre de la pub qui viennent des annonceurs qui sont intéressés par ce public captif donc qui sont les éditeurs de jeux vidéo en grande majorité tant que la grande majorité des publicités et des annonceurs dans la presse jeux vidéo ce sera les éditeurs il y aura une situation problématique de toute manière généralisée au delà de ça il faut chercher il faut exercer ton regard de citoyenne ou de joueuse en l'occurrence parce qu'on est en train de parler de la presse générale mais de joueuse et aller chercher il y a des groupements il y a des gens et ils se parlent et ils se pointent les uns les autres donc moi en France j'aime bien Merlin Free par exemple il y a des sites comme ça vers lesquels tu peux aller et puis de ces sites là tu vas avoir des joueurs qui lisent et qui commentent et qui vont te pointer autre chose et donc il y a des espèces de réseaux d'affinités qui se font comme ça et donc il faut apprendre à reconnaître des signatures des gens dont tu sais qu'au fil du temps qu'ils ont une certaine intégrité et que ces gens là connaissent d'autres gens et puis on fait des réseaux de confiance c'est très insidieux parce que tu vois sur Merlin il y avait donc Merlin Free un blog sur les jeux vidéo on va dire ça comme ça et donc parmi les contributeurs réguliers certains bossaient dans l'industrie je ne sais pas s'ils ont chroniqué des jeux qui étaient faits soit par leur studio ou par leur éditeur mais enfin jamais on avait pensé enfin je suis assez proche de ces gens là et jamais on avait pensé que ça pouvait être un problème c'est au moment de l'affaire Doritos Gate que ces questions se sont posées et qu'on s'est dit mais mince on se retrouve en faute sans l'avoir sans y avoir enfin même songé avant ces questions d'indépendance non mais je ne dis pas que c'est parfait non mais on retrouve les difficultés effectivement le petit site n'évite pas magiquement tous les accros votre question bonjour alors vous allez dire que je débarque un peu que j'arrive après la bataille mais le Doritos Gate a été évoqué plusieurs fois et je ne suis pas si je suis le seul dans la salle à ne pas savoir exactement en détail de quoi il s'agit donc le Doritos Gate c'est une affaire qui commence Outre-Atlantique avec un journaliste canadien il me semble qui avait fait une présentation pour Allo 4 avec sur sa table qui faisait sa présentation pour Allo 4 des annonceurs publicitaires qui étaient Doritos et Mountain Dew et Mountain Dew voilà et un autre un blogueur qui était aussi journaliste qui avait été journaliste avait pointé cela du doigt en disant voilà ce type qui fait l'homme sandwich mais est-ce qu'on n'est pas tous dans cette position là dans la presse jeu vidéo et ça avait fait justement les gens avaient commencé à discuter en disant c'est quand même affreux d'ajouter ainsi l'opprobre sur le milieu du journaliste en disant qu'on serait tous des hommes sandwich des relais de marketing plutôt que des vrais journalistes et ainsi de suite c'est l'affaire Doritos Gate c'est là qu'on voit que le déni marche aussi outre-Atlantique à ce niveau là oui non mais c'est évident c'est pas un problème franco-française j'ai l'impression des articles que j'ai lu par contre c'est que ça a fait plus discuter en France qu'autre Atlantique où ça a été vite réglé où ils ont dit oui effectivement c'est un problème une dernière question choisissez-la bien il n'y a pas l'air d'en avoir du coup on va vous remercier de nous avoir écoutés merci merci à vous donc on remercie les différents intervenants Mathieu Triclot Olivier Le Jad et Mehdi Debadie et Dorian Chandelier qui m'a permis d'aller manger ce qui est très sympa qui était là donc qu'on va au show on va au show on va au show Sous-titrage Société Radio-Canada